Salut les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode de Civilisation VI avec l'Empire grec de Périclès. On s'est quitté la dernière fois, on a exploré la map avec notre galère qui avait pris cher un peu contre les barbares, on avait fait la connaissance de Gandhi, le gentil Gandhi, au pays de Gandhi, et on avait construit Sparte, et on avait vu qu'il n'y avait absolument rien en Afrique, c'était un continent, tout ce qu'il y avait de plus vide. Donc on poursuit, on devrait bientôt découvrir le premier empire, je pense au prochain tour, voilà, un tour. Votre société devrait faire des émules ? Les arts, la science, que n'aimez-vous pas ? Bah oui. Suite à l'engouement de votre peuple, pour le premier empire, les changements de gouvernement et de doctrine sont gratuits pour ce tour. Ce dogme a débloqué. Géomètre expert, colonisation, libre passage, et permet de mettre en place des frontières et de croyer... Il suffit de... Alors... Doctrine diplomatique, on n'avait pas... Alors on avait foi plus sain que le culte impérial, et or plus sain dans la capitale, et en militaire, puissance contre les unités barbares. On va laisser ça, et en joker, point de prophète illustre, plus de partout, oui. Alors, on laisse qu'on continue comme ça. Vos citoyens ont foi en vous pour les diriger, mais ils commencent aussi à croire en un pouvoir supérieur. Je pense qu'ils seraient sages d'approfondir cette nouvelle notion. Nous en tirerons peut-être des avantages. Oui. Notre ville continue de prospérer. Nos citoyens se portent bien, et la population augmente. Eh oui, je sais, je suis un grand dirigeant. Alors, on poursuit l'exploration de cette map. On va monter par là. Donc on visite l'Inde. Alors, le dogme. Maintenant qu'on a découvert le premier empire, on a soit la tradition militaire pour onze tours, la philosophie politique pour treize tours, et ça permet de changer de type de gouvernement. On va peut-être se faire ça. On prend la philosophie politique. Vous voulez que je vous le dise ? Mais je vais vous le dire. Alors, elle nous propose un libre passage. Elle nous donne dix pièces d'or pour passer sur notre territoire. Ah oui, elle ne l'a pas encore, elle. On va accepter pour le moment. Ça a appris que l'Angleterre a commerce avec la Grèce. Bah oui, tout à fait. Puisqu'on vient de le faire. Petite éclaireur qui se balade. Ah, la deuxième ville de Gandhi. Alors, on pourrait peut-être faire un marché. Libre passage. J'aurais quoi ? Contre libre passage. Je ne peux accepter cet accord. Rendez cet accord plus équitable. Pour treize tours, une pièce d'or par tour. Ok, accepter. J'ai accepté parce que je voudrais pouvoir soigner mon unité maritime, ma galère. Alors, on poursuit. On va bientôt avoir notre négociant. La dissuasion n'a rien de honte. Il y a une différence entre posséder une arme et s'en servir. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il a l'impression que je ne suis pas... D'accord. Ça veut dire que je n'ai pas une armée très grande. Il existe plusieurs types de cités. Je sais. Je ne peux pas me le dire à chaque fois. Alors. En dehors d'un territoire allié... Ah, je me suis fait avoir. J'ai accepté alors que je ne peux pas me soigner. C'est dégoûtant. Ok. Bon, bah tant pis. Il était en attente. Ok. Donc, lui, il est guéri. C'est ça. Ah non. C'est parce qu'on avait été attaqué par les barbares. C'est ça. Je me rappelle maintenant. Alors. Notre éclaireur. Il va poursuivre. Ça marche en avant. Comme c'est intéressant. Comme l'Angleterre commerce avec la Russie. Il faut à tous les râteliers, ceux-là. Niqué a appris que l'Inde progresse. Il est un peu pratique à l'ère classique. Je suis un peu à la bourre alors. Donc, nous avons fait notre négociant. Du coup, il va peut-être falloir se refaire un peu d'armée. On va se faire un oplit. Qui est notre unité spéciale. Et lui, notre négociant, on va l'envoyer à Novgorod. Ça va nous donner plus trois pièces d'or et plus deux fois. En plus de nous faire profiter de ces richesses, cette route commerciale créera peu à peu des routes entre nos deux villes. Oui. Les routes commerciales, ça crée, à force du passage, ça crée des routes et après, ça accélère les mouvements des unités. Voilà. Vous avez optimisé monnaie. Écoutez, un prophète illustre. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien pour toi, mon coco. Alors, la cité-état de Séoul vous a confié une nouvelle quête. OK. Séoul. On poursuit. Il nous envoie une délégation commerciale. Bah oui. Notre délégation est la bienvenue. Ah non, ils refont un colon, eux. Peut-être falloir se calmer. Votre grâce. Je m'inquiète pour le bonheur de nos citoyens. Je vous conseille de chercher un moyen de mieux satisfaire leurs besoins. Alors, Athènes a besoin de plus d'activités pour rester productif. D'accord, ouais. Ça stagne un peu à Athènes. Ça stagne un peu à Athènes. Et bien, si à Athènes, ça stagne un peu. On va continuer. Ce n'est pas la montagne que nous conquérons, mais nous-mêmes. Le mont Éverest. Le mont Éverest. Il est donc sur le territoire de l'Inde. Ah non, pas tout à fait, mais il va bientôt être englobé dans leur territoire. Ça, c'est une belle merveille naturelle. Alors que dans deux tours, nous allons avoir la navigation astronomique. Alors, n'hésitez pas à me donner vos orientations, vos conseils. Dites-moi ce que vous vous feriez. Ce que vous aimeriez que je fasse. Oui, c'est les Indiens qu'ont fait Babylone. L'ère classique. Ben voilà. Définissez votre cap en fonction des étoiles. Et non des lumières des navires qui passent. Navigation astronomique. Nous aussi, nous venons de rentrer dans l'ère classique. Donc, on va choisir une technologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut ? On a la maçonnerie ou la roue. Ou la monnaie. Ou l'équitation. Je ne me souviens plus comment on a une map, là. Est-ce qu'on a des pierres ? On a des pierres. Alors, on va se faire la maçonnerie. Pour pouvoir extraire de la pierre. Pourquoi venez-vous rencontrer le grand Quixin Yonggi, l'immortel fils du ciel ? Nous avons rencontré la Chine. C'est un honneur de vous rencontrer. Nous possédons une ville près d'ici. C'est où vous voulez visiter. Nos sculpteurs commencent à bien maîtriser la terre quitte. Nous n'aimerions goûter à votre hospitalité. Ah, siûrthin er varnar laus, minre min. Auraus. Vairi udvaldaverk. Vos maires ne sont pas protégées. Vous attaquer, ce sera très facile. Ce n'est pas très gentil, ça. Donc, en plus, il faut que je surveille mes maires, mes océans. Alors, Giang, la ville des Chinois. En score. C'est les Chinois qui sont premiers. On n'est pas très bien classé. Un Périclès, on ne sait que le début de la partie, mais quand même, ça pourrait être largement mieux. Alors qu'il nous reste encore deux civilisations à rencontrer. Ok. Je vois, soit c'est les Chinois qu'on colonisait, soit ce serait bien les Japonais, là. On poursuit. Alors, je voudrais regarder quelque chose. Si on me laisse faire, mais apparemment, on n'a pas l'air décidé de me laisser faire. Je veux aller sur ma capitale. Combien coûte une galère ? C'est 385. D'accord. On verra. Une fois qu'on aura fait... Comment on était... Les Japonais. C'est ce qu'il y a. Je suis le premier ministre du Bushido. Hojo Tokimune. Bonjour. Je suis Hojo Tokimune. Dirigeant du Japon et humble disciple du Bushido. C'est un honneur de vous rencontrer. Ce serait un bonheur pour moi de vous recevoir pour un onbon dans notre ville voisine. Vous aimeriez... Vous aimez la... Laemono de Méduse ? Vous aimeriez goûter à votre hospitalité ? Kyoto. Très bien. On poursuit. Et bien voilà. On fait des rencontres dans cet épisode. Alors nous, est-ce qu'on continue ? Là, on connaît. On pourrait peut-être plutôt partir dans ces... Dans ces coins-là. Ça serait pas mal. On va avoir notre hoplite. Et la philosophie... Diviser pour régner, profondes paroles. Unir pour gouverner, meilleure garantie. Et bien voilà. Gouvernement débloqué. On peut choisir un des gouvernements. On était en chefferie. On peut choisir soit République classique. Donc ça nous offre pas mal de possibilités. Activité, plus 1 pour toutes les villes possédant un quartier. Point de personnages illusques, plus 15%. Autocratie, amélioration, plus 1 pour les rendements de la capitale. Bonus, 10% de bonus pour la production. Merveille ou oligarchie. Puissance de combat, plus 4 pour toutes les unités. 1% d'expérience militaire. Ici, on a plus de doctrine économique. Je pense qu'on va partir pour la République classique. Alors. Du coup, on a perdu les doctrines militaires. Mais c'est pas bien grave. Parce qu'on a toujours une doctrine Joker. Alors. En diplomatique, on a soit le premier émissaire que vous envoyez dans chaque cité-état. Compte pour deux. Ou soit point d'influence par tour, plus 2 pour obtention de nouveaux émissaires. On va prendre dirigeant charismatique. En économique, on va se prendre production plus 1 dans toutes les villes. ou hors par tour, plus 2 pour coût commercial. Ah, les deux sont en temps, par exemple. Hors par route, plus 2. Et en Joker, on pourrait se mettre une doctrine militaire. Production plus 50% d'unités. Coup d'entretien des unités réduit de l'une heure par tour. Non, on va garder celle qu'on avait puissance de combat de l'unité. Plus 5 contre les barbares, pour le moment. Voilà. Confirmer les doctrines. Nous avons l'occasion d'adopter un nouveau système de gouvernement plus puissant. Ben oui, je viens de le faire. Alors. C'est une petite exploration. Choisir un dogme. Et bien, pour le coup, là, on va se faire la tradition militaire. Parce que les autres sont beaucoup plus longs. 23 tours pour les loisirs. Et le 23 tours pour la dramaturgie et la poésie. Donc la tradition militaire est Nécadito. On va se prendre ça. Choisir une production. Parce que, ça y est. On a notre Oplita, Athènes. Alors là, j'hésite. Parce qu'il va falloir agrandir la ville. Mais d'un autre côté, on n'a pas tant de terre que ça. Et il faudrait aussi qu'on fasse une galère. C'est pas évident. Et j'aimerais bien aussi refaire un bâtisseur sous Peuf. Combien c'est tout un bâtisseur ? C'est 320. Une galère 385. Et on va se construire un port. Quartier destiné à accueillir les activités navales de votre ville. On va construire un port. On a aussi l'hôtel. Ouais, non, il faut qu'on agrandisse les quartiers. Qu'on fasse plus de quartiers. Emplacement pour citoyen plus. Sinon, on fait l'hôtel. Oui, ça va. On va faire l'hôtel. Et on achètera la galère dès que possible. Voilà. Alors, l'Oplit. On va plutôt... On va plutôt... Alors, on va se mettre... On va aller se mettre par là. On va le mettre... J'hésite à déplacer mon guerrier ou mon Oplit. On va déplacer l'Oplit. Il sera toujours temps d'y revenir. Moi, j'ai vu que n'importe où. On continue. Notre délégation vous apporte des chefs-d'oeuvre du Yosegi Tsukuri en guise de présent. Votre délégation est la bienvenue. Hop. Que pensez-vous ? Un libre passage. Oh, et j'accepte. Ce n'est pas le moment de le rendre hostile. On poursuit. Ah, on pourrait peut-être essayer de remonter là pour aller... Voir s'il y a un lien avec l'Amérique. Ça nous permettrait... Il y a l'Alaska sans traverser. Ça pourrait être pas mal. J'aime les dirigeants qui savent qu'ils sont entourés d'une grande armée. Ah, c'est peut-être parce qu'on a fait notre Oplit. Je crois que c'est pour ça. Voilà. Se réjouit de voir une autre civilisation à l'armée imposante. Donc, oui. Du coup, on retourne en arrière. On va essayer de monter un peu vers le nord. Avec notre navire. Et puis, bah... Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il me donne 10 pièces d'or contre le libre passage. J'accepte. Parce qu'il faut que j'achète ma galère. Ça va m'aider à la financer. 337. On va aller jusqu'à l'achat de notre galère. Et puis, on va s'arrêter là-dessus. 354. Ah, bah, ça monte vite. C'est super. Acheter une galère. Ah non, c'est 385. Ah oui. C'est 385. Bon, ça va être vite fait, remarque. On va continuer un petit peu cette vidéo. Ce sera un petit peu plus long que d'habitude. Pour une fois. Alors qu'on a dû faire, maintenant. Alors que les barbares n'ont venu nous attaquer, là. À partir du territoire russe. Ils ne s'embêtent pas trop. Mais, ça n'a rien donné. Ah bah non, nous, on va se retrancher, là. Ici, on va continuer d'avancer. On va voir s'il y a toujours les barbares par ici. Hop. 370. On va pouvoir, au prochain tour, construire, acheter notre navire. Bien. Eh bien, on se défend bien quand ces barbares. On les a tués, d'ailleurs. C'est très, très bien. Alors, Sparte a besoin d'un quartier. Bah oui, bah, je sais bien. Mais, pour le moment, c'est un peu, c'est pas terrible. Alors, là, ce coup-ci, c'est bon. Athènes. Achetez une galère. Comme ça, les Norvégiens vont nous laisser tranquille. On va, du coup, là, se retrancher, c'est quelque raison. La construction d'une flotte de galères vous a beaucoup appris sur la conception de grands navires. Vous avez optimisé construction navale. Il y a beaucoup de barbares dans le coin. Oui, ça se trouve, on peut faire le lien avec l'Amérique. Ça serait top, ça. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je le vois rien. Alors, unité en attente. Là. Il est beau que vous cherchiez pas à défier le glorieux Empire Queen. Nos merveilles sont sans égale. D'accord. Je suis revenu à prendre. Alors, la galère. On va la poster. Par ici. Hop. Et dernier. Là. Et puis, eh bien, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas. à commenter, à la liker, à la partager. N'hésitez pas aussi à me donner des conseils. Je suis toujours preneur. Voilà. Je vous dis à très bientôt et j'espère que je vous souhaite que du bien. Salut. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada